Bonsoir à tous, déjà merci beaucoup d'être ici si nombreux. Alors, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Alors justement, pour démarrer cette conférence, je voulais justement partir d'une citation très récente de la ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme du président Bolsonaro, donc Damaris Alves. Donc elle a dit effectivement le 6 décembre 2018, attention, attention, c'est une nouvelle ère au Brésil, les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose. Et sa déclaration a suscité évidemment sur les réseaux sociaux des réactions assez vives pour critiquer son emploi de stéréotypes assez réducteurs. Sauf qu'en regardant effectivement les catalogues bourgeois sortis en vue de Noël, il semble bien que ces marqueurs sexués, que sont ces deux couleurs, soient toujours de mise et pas seulement au Brésil. Et dans les pages de ce catalogue, on peut aussi remarquer que les jouets proposés aux deux sexes ne sont également pas les mêmes. Aux filles, les poupées, la beauté, la cuisine, aux garçons la guerre, le bricolage ou les véhicules. Alors pourquoi le rose pour les filles et le bleu pour les garçons ? Ce qui semble aujourd'hui une évidence est en fait une habitude récente, comme bien d'autres attributs du féminin ou du masculin. Et l'objectif de cette conférence est justement de questionner ces attributs pour regarder de plus près comment s'est construit la différence des sexes sur la longue durée. Pour reprendre la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, ni homme d'ailleurs, on le devient. Alors vous le savez sûrement, la question du genre suscite des débats passionnés au sein de la société française actuelle. Il est de plus en plus difficile d'aborder un peu sereinement ces questions. On a vite suspecté d'alimenter un complot à l'œuvre pour imposer une soi-disant théorie du genre, notamment aux enfants français, dans le cadre en particulier de l'école. Alors pourtant il ne s'agit pas en fait, vous allez voir, de nier les différences de sexe. Il y a bien en effet deux sexes principaux qui se distinguent par des particularités anatomiques et physiologiques, il y a la reproduction. Mais à partir de ces données biologiques, notre société a fabriqué tout au long des siècles des signes associés au masculin et féminin. C'est ce qu'on appelle le genre, une espèce de sexe social, culturel. Et la compréhension de cette histoire est d'autant plus essentielle que la définition de la masculinité et de la féminité a longtemps induit une hiérarchie et servi à justifier, notamment la domination masculine. Or la question de l'égalité des sexes se pose toujours aujourd'hui, en France et en Occident, sans même parler du reste du monde. Je rappellerai juste que les femmes ont encore un salaire inférieur de 25%, à qualification égale ou supérieure aux hommes. Elles sont également peu présentes au poste à responsabilité, notamment dans le domaine politique. Et le récent mouvement MeToo a montré aussi dans le sillage de l'affaire Weinstein que beaucoup subissent encore sexisme et agression sexuelle. Alors face à cette actualité assez brûlante, nous allons essayer de retracer du XVIe siècle à nos jours et dans le cadre français, l'histoire justement de cette fabrique du masculin et du féminin. Alors je vais peut-être juste passer la parole à Scarlett Beauvalet pour essayer d'expliquer un peu pourquoi on a eu envie de faire ce livre. Merci. Alors bonsoir également et merci d'être là, très nombreux. Donc oui, je voudrais simplement revenir sur, je dirais, bon, quand on est historienne, voilà, on écrit des livres, c'est notre métier. Mais pourquoi avoir choisi cette longue durée et pourquoi avoir choisi cette association ? Alors je voudrais juste dire deux mots là-dessus. Je dois dire que j'ai eu envie d'écrire ce livre d'abord en faisant des cours aux étudiants. Je fais des cours d'histoire de la famille et évidemment je montre, on va y revenir longuement, des petits garçons et des petites filles. Et j'adore, voilà, voir les réactions des garçons parce que je montre toujours un petit garçon en robe. Et puis je les vois au fond qui rencontrent, qui en rose, en robe et en rose. Alors je me suis dit qu'un jour il faudrait quand même écrire là-dessus parce que ça suscitait déjà intérêt. Et puis dans ma vie professionnelle, il y a un certain nombre de choses, voilà, qui me gênent depuis très longtemps. Alors je reviendrai sur notre statut universitaire. Donc il y a des maîtres de conférence, maîtresses de conférence maintenant et des professeurs. Et moi je suis moderniste, c'est-à-dire je travaille sur le 16e, 18e siècle. Alors quand j'étais jeune, voilà, c'était comme ça. Maintenant je suis beaucoup moins jeune, c'est toujours la même chose. Eh bien les femmes sont maîtresses de conférence, mais elles arrivent rarement à être professeures. Et quand on fait des comités pour élire les collègues, maintenant on nous a mis la parité. C'est très bien, je suis ravie qu'il y ait la parité. Mais alors je suis devenue un personnage extrêmement important. Puisque comme il y a peu de femmes ou de professeurs, voilà, je suis très demandée. Alors ça c'est une première chose. Au CNRS c'est la même chose. Quand on regarde la partition, ben voilà, il y a eu un collectif d'ailleurs très récemment à Blois qui a suscité pas mal de réactions. Alors ça c'est quelque chose qui me, voilà, qui fait partie de ma vie. Et puis j'aime beaucoup me promener aussi, je regarde évidemment beaucoup. J'aime beaucoup aller au magasin et donc avec ma fille en général. Et puis j'aime bien voir les couples, effectivement, des couples jeunes qui achètent des choses en rose et en bleu. Donc voilà, je me suis dit quand même, un jour il faudra leur dire que c'est peut-être pas la peine systématiquement d'acheter en rose et en bleu. Autre chose aussi, voilà, dans le métro, je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière, ça m'a beaucoup choqué, une publicité pour des sacs, des montres, des objets de luxe. Et il y avait donc les femmes, les hommes et ce qui était associé, c'est pas resté très longtemps, hein, parce qu'il y a eu tellement de protestations qu'on a enlevé cette publicité. Celle qui était associée à la femme était paraître séduire. Et il y avait sept fois paraître séduire. Donc elle se levait le matin, cette jeune femme, et de s'enlever jusqu'à son coucher, son objectif, c'était paraître séduire. Et donc c'était sept fois répété. Alors j'avais vu cette publicité à Luxembourg. Tout de suite, évidemment, j'ai voulu la photographier, hein, parce que je voulais en parler à mes étudiants. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été retiré. Alors il y en a eu aussi récemment qui a été retiré, hein, avec les pantalons et Liberté, Égalité, hein, vous avez peut-être pu voir aussi, mais on n'a pas vu beaucoup. Et puis tout un tas de choses comme ça, où je me suis dit, il faut écrire un livre, et il faut essayer de comprendre pourquoi, pourquoi on avance si peu, hein, je trouve, si peu vite. Enfin, il y a des choses, hein, mais tout de même, on avance si peu. Et donc j'ai eu envie, moi, de rechercher dans l'histoire, et justement, le début de l'époque moderne est particulièrement intéressante pour voir cette construction des stéréotypes. Et je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'à l'époque contemporaine. Alors moi, je suis moderniste, hein, je l'ai dit, 16e, 18e, et je me suis dit, il faut aller jusqu'à l'époque contemporaine. Et je ne me sentais pas ni la légitimité, ni la capacité pour couvrir un champ aussi large, parce que, voilà, il faut tout de même écrire des choses scientifiquement, voilà, justes. Et donc j'ai eu envie de demander à Emmanuel, et pourquoi Emmanuel ? Eh bien, Emmanuel a fait sa thèse avec moi, elle a fait l'honneur, donc, de faire sa thèse avec moi, et j'ai tout de suite vu qu'elle était très bonne. Et je me suis dit, voilà, je veux écrire avec Emmanuel parce que ça fera un beau livre. Et alors moi, je suis très contente, souvent, on dit, ah oui, le livre, pour moi, je suis très contente de ce livre. Bien sûr, on aurait pu sans doute faire encore mieux, ajouter plus de références, etc. Mais surtout, je suis très contente de l'avoir écrit avec Emmanuel, et donc je serais contente de pouvoir présenter ce travail ce soir. Alors, pour moi, la parole, et puis, on va. Ah, ben, justement, on va essayer de vous, voilà, faire comprendre un petit peu cette fabrique du masculin et du féminin. Et en fait, on a essayé de mettre un mal d'images dans le livre, et donc, il y en a une partie qu'on a utilisée ici, justement, pour, je pense, c'est intéressant de partir des images pour comprendre un petit peu cette construction des sexes. Et alors, on va commencer par ce qu'on a appelé la nature des sexes, c'est-à-dire comment les différences entre masculin et féminin ont été expliquées, fabriquées par tout ce qui tient au corps, et aux différences supposées de nature entre les hommes et les femmes. Et avant d'évoquer le rôle des sciences et de la médecine, qui s'intéressent particulièrement au corps, il faut rappeler quand même en Occident l'influence considérable du christianisme sur les caractéristiques de chaque sexe et sur leur hiérarchie. En effet, et donc ce tableau est là pour le rappeler, la création de l'homme s'est faite à l'image de Dieu, puis de la femme, et le rôle de la première femme, Ève, dans le péché originel, a renforcé l'idée que le sexe féminin était faible, dangereux, et devait être soumis à l'homme. Et donc là, on voit effectivement ce moment du péché originel et de la femme tentatrice. Et cette faute d'Ève va entraîner pour toutes les femmes quelque chose de très important, qui est une assignation à la maternité, mais associée à un châtiment, qui va les toucher directement dans leur chair, et il est dit à la femme, je cite la Bible, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Voilà, donc il y a déjà tout un programme. Et malgré les messages égalitaires et novateurs portés par Jésus, ses successeurs tendent à privilégier une vision plutôt conservatrice des rôles. sexuées et des relations hommes-femmes. En particulier pour saint Augustin, qui pense que seul homme est vraiment pleinement à l'image de Dieu, le corps féminin constituerait en fait un obstacle permanent à l'exercice de la raison, et ça justifierait justement sa soumission à l'homme. Et cette doctrine qui est passée dans le droit de l'Église va y rester jusqu'au début du XXe siècle. Donc quelque chose qui marque quand même en profondeur un petit peu les mentalités. Alors ce discours, selon lequel les différences entre les hommes et les femmes s'inscrivent dans la nature, remonte en fait bien plus loin que le christianisme. Il faut remonter à l'Antiquité, parce que c'est quelque chose qui va être repris avec une étonnante continuité jusqu'à une époque récente. Alors je voudrais d'abord justement m'appuyer sur cette image tirée d'un traité d'anatomie du XIXe siècle qui révèle bien l'opposition entre nature féminine et nature masculine, telle qu'elle est construite en Occident depuis l'Antiquité. Alors on va la commenter à plusieurs reprises, donc je ne vais pas tout détailler tout de suite, mais on voit bien qu'il s'agit de représenter à la fois les différences entre hommes et femmes, en opposant vraiment la virilité, la féminité, mais c'est aussi une représentation des âges de la vie, ce qui vous explique qu'il y a d'autres éléments, notamment un très jeune enfant et un vieillard. Donc il y a plusieurs clés de lecture un petit peu sur cette image. Alors à propos de ce que je disais sur la représentation de la nature féminine et masculine dans l'Antiquité, il faut savoir que les anciens parlent au départ d'une description et d'une comparaison des corps masculins et féminins afin de définir pour chacun des sexes, des aptitudes et des rôles qui en découlent. Et en fait ce sont ces différences observées ou supposées qui vont induire systématiquement une classification, et une classification hiérarchique. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que l'anthropologue, François Zeretti appelle la valence différentielle des sexes, c'est pas simplement la différence, mais ça induit une hiérarchie, qu'on va retrouver dans quasiment toutes les cultures. Alors selon les médecins antiques comme Hippocrate et Galien, en fait c'est ce qu'on appelle le tempérament qui est à l'origine des différences entre les hommes et les femmes. Les tempéraments, c'est-à-dire ces fameuses humeurs qui circuleraient dans le corps et qui seraient responsables à la fois de l'état de santé et de particularités physiques. Et donc justement, hommes et femmes n'ont pas le même tempérament, les femmes sont réputées de nature froide et humide, tandis que les hommes sont chauds et secs. Et vous allez voir que ça définit énormément de choses dans leur tempérament. Et oui, et dans cette théorie, bien d'autres caractéristiques vont être associées aux deux sexes. Et elles sont systématiquement connotées positivement pour les hommes et négativement pour les femmes, selon un système binaire qui va opposer systématiquement la droite et la gauche, lent, rapide, petit, grand, passif, actif, sain, malsain, évidemment, toujours d'un côté l'homme, d'un côté la femme. Et à l'époque moderne, la pensée médicale et plus largement la société dans son ensemble sont encore très imprégnées de ce système de représentation qui associe à la hiérarchie, mais aussi complémentarité. Et tous ces écrits, qui ont une influence jusqu'au XIXe siècle, c'est vraiment très prolongé, traduisent justement parfaitement l'idée d'infériorité et d'incomplétude congénitale de la femme, la théorie des tempéraments servant justement à justifier cette idée que les femmes seraient instables et de nature un petit peu maladive. Alors pour ce qui est d'abord de la nature masculine, voyons un petit peu comment elle est définie depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle par les médecins et les penseurs. Elle tend souvent à se confondre avec ce qu'on appelle la virilité, qui est considérée comme la part la plus noble du masculin. La supériorité masculine tient des caractéristiques qui sont vues comme à la fois physiques, intellectuelles et morales, et nettement distinctes du féminin. Alors je n'hésitais pas justement à citer aussi des extraits de textes de l'époque, et en particulier l'extrait de l'article femme, du dictionnaire d'Hydro et d'Alembert, enfin de l'encyclopédie. « La nature a mis d'un côté la force et la majesté, le courage et la raison, de l'autre les grâces et la beauté, la finesse et le sentiment, ce qui est agrément ouvertu dans un sexe et défaut ou difformité dans l'autre. » Voilà, donc il y a vraiment des pôles assez opposées. Et donc dans ces signes de la virilité, on va d'abord avoir tout simplement ce qui se voit le plus, les organes génitaux qui sont censés être le premier élément visible qui différencie les hommes des femmes. Et le sexe masculin, typiquement, va faire l'objet particulièrement, notamment au XIXe siècle, d'une valorisation importante. Il se doit d'être érectile, conquérant. On voit d'ailleurs ici un jeu pas très subtil entre le cachet, l'exhibé, finalement. Et donc ça, c'est un signe de vérité essentiel. D'autres également qu'on repère bien ici avec cet homme. Un teint à lait, une musculature d'athlète, une pilosité fournie. C'est ça qui va induire aussi une force physique, une puissance, une endurance, qui sont censées être le propre du masculin. Et de ces caractéristiques physiques découlent des qualités morales et un comportement attendu chez l'homme. C'est-à-dire qu'à l'extériorité des organes génitaux mâles, on va considérer que ça induit le fait qu'il soit davantage tourné vers l'extérieur et préposé à l'action. Il est supposé être moins émotif et sensible que la femme et donc il doit faire preuve de courage, mais aussi de maîtrise de soi et de sang-froid. Et donc là, on voit ce regard dur, fier, tourné vers l'extérieur, l'avenir, un petit peu dominateur. Alors on peut lire aussi dans l'article « Virilité » du grand dictionnaire du Universel du 19e siècle, donc en 1876, qu'il montre pareillement un cerveau plus ample et plus étendu. L'homme est plus propre aux actions fortes, il a plus de vigueur, de muscles, son intelligence est généralement plus développée que celle des êtres délicats, dont l'existence dépend de ses travaux et de sa protection. Donc on voit aussi que la nature masculine conduit, l'homme a joué un rôle de protecteur et aussi a exercé des tâches productives, intellectuelles et créatives. Et alors, d'ailleurs, comme le souligne l'historien Alain Corbin, ce faisceau d'injonction qui définit la virilité est souvent lourd en réalité à porter et générateur de bien des angoisses pour les hommes, angoisses de performance, etc. Il faut être à la hauteur de cette nature. Alors, quant à la femme, la définition de la nature féminine va vraiment accaparer de manière encore plus obsédante les penseurs et les médecins de la Renaissance, on va dire, jusqu'au XIXe siècle, conduisant justement à accentuer sa différence avec les hommes et à naturaliser, on va le voir, sa féminité. Alors, en gros, de l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, la femme est surtout pensée comme l'envers de l'homme. Alors, ça peut nous paraître assez étrange aujourd'hui, cette planche anatomique en témoigne. On a longtemps pensé qu'il n'y avait qu'un seul modèle sexuel et quelque part, la femme était comme un homme retourné à l'intérieur, donc avec des organes génitaux qui seraient symétriques mais inversés. Et d'ailleurs, la pratique des dissections, à partir de leur naissance, tente à montrer que, oui, la femme serait bien dotée de testicules, c'est comme ça qu'on les appelle, de testicules féminins. Et ici, c'est censé être l'intérieur de la femme avec un vagin qui ressemble à symépran, en fait, à un organe mal. Mais on pense justement que c'est lié à cette théorie des tempéraments que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la chaleur du tempérament de l'homme a conduit à faire sortir ses organes à l'extérieur. La femme est trop froide et humide et quelque part, voilà, ses organes sont restés à l'intérieur. Et il s'ensuit que la femme est considérée comme moins parfaite, incomplète par rapport à l'homme. Il y a un modèle, mais quelque part, la femme est la version un peu ratée de l'homme. Alors, cette symétrie des organes génitaux et masculins, enfin, féminins et masculins, n'est toutefois pas absolue. On le voit bien ici, il n'y a pas un organe distinctif chez les femmes, l'utérus, qui est le lieu où le fœtus vient à maturation, et on voit d'ailleurs toujours sur ses planches anatomiques un petit fœtus dans l'utérus. Alors, c'est un organe qui est typique des femmes, un organe aussi inquiétant, et un organe qui domine le corps et l'esprit de la femme. Et les médecins de la Renaissance lui attribuent, c'est assez délicieux à lire, quand on peut dans ces traités un peu étonnants, une vie interne et des sentiments propres. Et, voilà, la décrivance soit comme une terre, soit comme une bête, et donc Ambroise Paré, en particulier dans son traité, en parle ainsi. Or, pour le dire en un mot, la matrice a ses sentiments propres, matrice, c'est le terme qu'on emploie pour utérus, étant hors la volonté de la femme, de manière qu'on l'a dit, être un animal à cause qu'elle se dilate et accourcit plus ou moins selon la diversité des causes. Et quand elle désire, elle frétille et se meut, faisant perdre patience et toute raison à la pauvre femme laite lui causant un grand intamard. Voilà, donc, voilà, c'est un organe à la fois doté d'une puissance fécondante, quelque chose qui fascine, mais c'est aussi l'organe incontrôlable par excellence qui ne peut engendrer que le désordre. Je rappellerai que l'utérus a donné hystérie, qui est censé être au départ une maladie spécifique de la femme. Donc la femme a un côté inquiétant et dangereux. Et donc, d'ailleurs, toutes les pathologies féminines sont souvent associées à l'utérus, ce qui expliquerait justement la vulnérabilité spécifique des femmes. Alors, on assiste cependant au XVIe et surtout au XVIIIe siècle à une découverte progressive des mécanismes de la fécondation. Il y a des progrès aussi dans l'exploration anatomique du corps féminin. Par exemple, ici, on nous a reproduit une planche anatomique qui montre justement la découverte, par exemple, des ovaires. Les ovaires pondent des œufs, c'est quelque chose qu'on va découvrir justement à cette époque. Et donc, ça conduit finalement à montrer que la femme n'est pas un homme inachevé ou un mâle inversé et que vraiment, elle a un corps différent des hommes. Et les penseurs vont chercher à expliquer les différences physiologiques de la femme. Ils vont justement en conclure que Dieu et la nature ne font rien en vain. Si la femme est une organisation différente, c'est qu'elle a une fonction différente de l'homme. Et il va s'agir dès lors de montrer que dans l'ordre de la création, le corps féminin trouve parfaitement sa fonction dans le fait d'engendrer et d'être mère, qui va vraiment être une représentation promise à un long avenir. Puisqu'elle est faite pour être mère, effectivement, elle doit l'être. Alors, ce n'est pas nouveau que la maternité soit placée au cœur de la vie féminine. Depuis longtemps, effectivement, le mariage et la procréation font perdre son caractère un petit peu inquiétant et dangereux à ce sexe. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle que va se développer un culte de la fécondité et de l'amour maternel. Et ce culte vraiment de la mère a triomphé, notamment au XIXe siècle. Alors, on le voit en particulier avec ce genre de représentation. C'est aussi très propagé par Rousseau, par exemple, Julie et la Nouvelle-Éloïse ou dans l'Émile, relayé également par des médecins, considère que les soins et l'affection donnés par la mère à l'enfant sont irremplaçables et très valorisés et que la maternité est vraiment la vocation naturelle de la femme. Et alors, ça va conduire à des choses à la fois positives, on va dire, et négatives, une certaine revalorisation de la femme parce que celle-ci n'est plus jugée inférieure à l'homme. Quelque part, elle est aussi parfaite à sa manière. Elle a une fonction qui est fondamentale. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas considérer qu'elle s'est fait autre chose finalement que des enfants parce que pour les médecins en particulier, la nature féminine est totalement liée à ses fonctions reproductives. On a une petite Maxime à cette époque qui dit « Toute la femme est dans son utérus ». Ça veut dire que non seulement la nature féminine va déterminer son corps, mais aussi son caractère, son intelligence, tout trouve sa finalité dans la maternité. Et donc, justement, quelque part, la nature, entre guillemets, serait bien faite. Ça prédestinerait les femmes à une plus grande passivité, à une vie domestique, où elles se consacreraient aux soins du ménage et des enfants. Elles seraient dotées d'une plus grande sensibilité que les hommes. Mais c'est ça qui lui permettrait de développer des qualités comme la tendresse, la compassion, la pitié, qui vont bien avec sa mission de consolatrice et de soignante. Et donc, le finalisme un petit peu de cette doctrine aboutit finalement à penser que les femmes aptes à la maternité par leur corps ne peuvent pas seulement être mères, mais qu'elles doivent l'être. Sans cela, elles seraient dénaturées ou capables finalement de tous les excès. Et ces représentations qui associent féminité et maternité contribuent à la construction de l'infériorisation intellectuelle des femmes, parce qu'on pense qu'elles ne peuvent pas, comme l'homme, à la fois penser et procréer. C'est-à-dire que chacun a un petit peu son domaine. Et on le voit, les médecins pensent qu'un esprit fécond chez une femme, ça va produire une stérilité corporelle où elle ne va concevoir finalement que des abortons. Voilà, elle doit se consacrer plutôt à sa vocation de mère. Alors, ces représentations sexuelles, elles se perpétuent ensuite, encore au XIXe et au XXe siècle. Et on va voir la science qui est souvent instrumentalisée pour renforcer les différences entre les deux sexes. Et quelque part, les savants vont être très souvent en quête d'un support biologique. Alors, chaque fois, vous allez voir différent. Mais pour essayer d'expliquer les différences entre hommes et femmes. Alors, au XIXe siècle, les anthropologues vont en particulier s'intéresser au cerveau et au crâne. Et en étudiant justement la taille et la forme des crânes, en déduire une hiérarchie en matière de sexe et de race. Et un savant en particulier qui s'appelle Broca va accréditer l'idée que la petite taille du cerveau féminin est la preuve de ses moindres capacités. Alors, on extrait à son traité. Il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Différence qu'on a pu exagérer, mais qui n'en est pas moins réelle. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Alors, ce postulat de Broca se nourrit de nouveaux arguments dans le dernier tiers du XIXe siècle. Beaucoup sont liés aux théories de l'évolution, notamment popularisées par les travaux de Darwin, qui diffusent, vous le savez, l'idée d'une parenté de l'espèce humaine avec le singe. Et des savants dans la lignée de Broca, notamment un certain Delaunay, aimaient l'idée que l'évolution s'arrête en fait chez les races inférieures et la plupart des femmes. Et en fait, on voit très souvent les préjugés ratio et sexistes se combinent très bien. Ça pousse très loin même parfois la bisogynie. Il déclare que, par exemple, les femmes incarnent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont plus près des enfants et des sauvages que les hommes. C'est-à-dire qu'il y aurait des degrés dans l'évolution et les femmes se seraient un petit peu arrêtées en route, les hommes étant le point le plus acheté. Alors, donc ça, ça a été... Cette obsession sur le cerveau, c'était au départ la taille. Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est moins la taille du cerveau qui focalise l'attention des chercheurs que les spécificités respectives des hommes et des femmes dans l'utilisation de leurs airs cérébrales. C'est quelque chose de plus récent. Et c'est lié au nouveau moyen d'observation du cerveau, du cerveau vivant, notamment par l'imagerie, par résonance magnétique, IRM, qui s'est développée à partir des années 70, alors qu'il y aurait mis en évidence, dans quelques études en fait très limitées, des différences sexuées dans l'activation de certaines zones cérébrales. Et ces observations donnent naissance à ce qu'on a appelé la théorie des deux cerveaux, qui se développe à partir des années 1970 aux États-Unis. Alors elle postule que c'est grâce à leur hémisphère droit dominant que les hommes se repèrent mieux dans l'espace, tandis que les femmes sont davantage douées pour le langage, en raison de leur hémisphère gauche performant. Alors même si les fondements expérimentaux de ces théories sont peu étayés, elles ont connu très rapidement un très grand succès, car elles confortent en réalité les représentations traditionnelles des deux sexes, et de ces travaux sont issus des livres de vulgarisation assez peu scrupules, qui ressignent bien des clichés, comme celui bien connu de John Gray, « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Vous en avez un autre qui s'intitule « Pourquoi les hommes mentent et les femmes ne savent pas lire des cartes routières ». Donc ça a donné lieu aussi à des multiples pièces de théâtre, qui ont toujours un très très grand succès actuellement à Paris. Et donc là vous avez une caricature, la couverture qui est je pense assez éloquente, on voit bien les univers très sexués qui sembleraient sortir du cerveau, les petites voitures d'un côté et puis de l'autre les roses et puis les baigneurs. Et voilà, petit extrait pareil de ce qu'on trouve dans l'ouvrage « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Donc voilà, il déclare que l'homme a un cerveau de chasseur, ce qu'il porterait vers les jeux vidéo, les hors-bord, les carabines à lunettes, les armes nucléaires et les sauts spatiaux, et tout ce qui peut se manœuvrer à l'aide d'une télécommande. Tout cela dit sans la moindre ironie dans le texte, alors si elle perdure dans les médias et l'opinion, cette théorie des cerveaux n'est plus du tout défendue par le monde scientifique. L'imagerie cérébrale montre en fait que les deux hémisphères fonctionnent en permanence et conjointement chez les deux sexes, et qu'en fait aucune fonction n'est assurée par une seule aire cérébrale. Alors toutefois, les études comparées actuelles de l'anatomie du cerveau masculin et féminin aboutissent encore parfois à des conclusions très différentes selon les auteurs. Alors c'est difficile souvent à interpréter parce que les échantillons sont très peu importants, et qu'aussi on a beaucoup de difficultés à reconnaître la part de l'inné et de l'acquis. Et pour la neurobiologiste Catherine Vidal, en fait on a tous des cerveaux différents, et c'est impossible de dégager des traits propres à un cerveau masculin ou féminin. Elle postule que l'acquis l'emporte nettement sur l'inné, grâce à la plasticité du cerveau humain, qui a vraiment la capacité de se modeler en fonction de l'expérience. On considère qu'il y a juste 10% des connexions qui sont présentes à la naissance, et que c'est surtout ce qui se passe après en fait qui est important. Et donc selon elle, les différences observables entre hommes et femmes dans le domaine du langage ou de l'orientation, bâtiment surtout aux influences reçues dans les premières années de la vie. Et typiquement, les garçons qui vont faire privilégier par exemple les jeux collectifs en plein air, là oui, ils vont apprendre à se déplacer, à se spatialiser autrement, alors que les filles sont davantage incitées à développer leur capacité langagière dans la sphère privée. Et donc oui, il peut y avoir des différences, mais qui sont souvent plutôt induites par des pratiques éducatives différentes. Et puis elle note aussi que ces différences sont détectables en fait qu'à l'adolescence dans le cerveau, beaucoup moins observables aussi dans d'autres cultures, et que leurs différences, enfin les différences se restreignent aussi avec l'apprentissage. Donc là, l'acquis serait quand même plutôt déterminé. Donc le cerveau apparemment, c'est pas très pertinent de chercher une différence nette entre hommes et femmes. Alors, autre élément, les hormones, la quête d'un support biologique pour expliquer les différences de sexe, c'est développé notamment dans le sillage de nouvelles sciences comme l'endocrinologie, la génétique, qui vont proposer d'autres explications à ces différences. Alors, les frontières du masculin et du féminin, qui semblaient fondées sur des critères solides, on l'a vu au départ avec des évidences anatomiques, sont rendues aujourd'hui plus floues par l'irruption de critères abstraits comme les gènes, ou au caractère un petit peu gradué comme les hormones, qui finalement marquent une barrière beaucoup moins nette entre hommes et femmes qu'on ne pourrait le croire. Alors, l'existence de substances produites par les organes sexuels, jugés responsables de la masculinisation ou de la féminisation du corps, a été soupçonnée depuis longtemps par les médecins, mais il faut attendre en fait le début du XXe siècle pour que soit révélé l'existence des hormones, dont le rôle est d'exciter certains organes ou fonctions corporelles. Et les savants découvrent rapidement que ces hormones jouent non seulement un rôle dans le déclenchement de la puberté, mais aussi dans la différenciation sexuelle intra-utérine. Alors toutefois, si l'endocrinologie semble initialement conforter ces différences sexuées, en fait, parce que les organes génitaux, un de chaque sexe, produisent des hormones spécifiques, les recherches ont rapidement mis en évidence une plus grande complexité de l'organisme. En fait, il y a plein d'autres glandes qui vont sécréter des hormones sexuelles et que les deux sexes sécrètent eux-mêmes chacune des deux hormones sexuelles et qui plus est en quantité très variable selon les individus. Et du coup, les recherches actuelles mettent vraiment en évidence l'absence de rupture significative d'un point de vue statistique entre les taux masculin et féminin. Les écarts de proportion entre les deux types d'hormones sont plus importants d'un individu à l'autre que d'un sexe en réalité à l'autre. Donc là aussi, pas de barrière absolument nette. Alors pour ce qui est de la génétique, alors même pas encore de la génétique, j'ai envie de dire de tout ce qui est des hormones. Vous savez que souvent leur rôle est mis en avant pour expliquer les différences de comportement entre mes femmes. Mais très souvent, la science est utilisée un petit peu pour des fins idéologiques. Il est courant par exemple d'invoquer l'influence des hormones sur les émotions, vous le savez, sur le comportement ou sur certains caractères physiques. Alors la testostérone par exemple a été associée à un comportement viril et agressif, ainsi qu'à un plus grand volume musculaire, une abonnement de pilosité. Et on a certains chercheurs des années 60-70, ce qui pense d'ailleurs qu'une sexualité défaillante, une proportion à l'homosexualité ou au crime même, pourrait s'expliquer par un déficit ou un excès des hormones mâles. Alors, il est courant également de présenter l'humeur féminine comme particulièrement influencée par les hormones, également, notamment au moment des règles. Et les chercheurs montrent que si effectivement certains événements majeurs, comme la grossesse, la ménopause ou certains traitements médicaments lourds, médicaments lourds, peuvent effectivement parfois permettre d'établir un lien entre hormones et fluctuations d'humeur, en réalité, on ne peut pas vraiment prouver leur rôle dans des conditions physiologiques normales. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et donc, s'il y a bien un rôle des hormones sexuelles dans la reproduction, pour tout ce qui est du reste et notamment des comportements, c'est difficile de dire que oui, les humains se comportent en raison de leurs hormones. Ce n'est visiblement pas la testostérone seule qui peut expliquer que les hommes soient compétitifs et que les femmes, par exemple, parce qu'elles produisent des oestrogènes, soient plus émotives. En réalité, c'est probablement plus compliqué que ça. Alors, dernier point où la science est souvent invoquée, la génétique qui a contribué au XXe siècle à renouveler la définition biologique de la différence des sexes et à interroger les catégories du masculin et du féminin, on va effectivement découvrir les chromosomes, et notamment cette fameuse 23e paire, qui comprend deux chromosomes X chez la femme et un chromosome X associé à un Y chez l'homme, qui semblerait, quand on a découvert ça, confirmer l'irréductible différence entre les sexes et permettre enfin d'expliquer pourquoi l'embryon, qui est initialement différencié, va évoluer vers l'un ou l'autre sexe. Et cette découverte contribue à faire ressurgir les schémas traditionnels et même à conduire à penser qu'on devient homme par possession de quelque chose en plus. Le fameux chromosome Y qui sera à caractère dominant, qui fait qu'on deviendrait homme, alors que si on n'a pas ce chromosome, quelque part, la femme serait toujours le sexe un peu passif qui se développerait par défaut. En réalité, là aussi, les chercheurs ont montré que, finalement, les ovaires comme les testicules se forment de manière aussi complexe l'un que l'autre et que la fabrication, quelque part, des ovaires n'est pas au plus un processus passif survenant par défaut à l'absence de développement des testicules. Finalement, là aussi, les deux processus sont relativement complexes. Autre élément qui a brouillé un petit peu les codes, l'étude des anomalies chromosomiques et des dysfonctionnements hormonaux prouve que ce n'est pas la présence d'un chromosome Y qui suffit à créer l'identité masculine, ni une paire de XX pour l'identité féminine. En France, aujourd'hui, il y a environ 400 000 personnes qui possèdent des formules chromosomiques un peu atypiques, par exemple 5X, 3X ou 2X, 1Y ou 2Y. Et il y a aussi des cas où le sexe génétique ne coïncide pas avec l'apparence physique et les organes sexuels. Et donc, des recherches récentes montrent que les chromosomes ne suffisent pas à eux seuls à la différenciation sexuelle. Il y a d'autres gènes présents sur des chromosomes sexuels qui y contribuent. Donc là encore, les choses sont finalement un petit peu plus complexes. Alors, on le voit, la fabrique du sexe résulte d'un long processus et chaque individu possède des caractères sexuels secondaires masculins et féminins en proportions variables. Et donc, finalement, parfois, un pourcentage de féminité, de masculinité allant du très féminin au très masculin, c'est plutôt un continuum que quelque chose d'assez brutal. Alors, en fait, tous ces éléments qu'on vient de voir traduisent souvent, finalement, une peur prolongée de l'indistinction. Notre culture accorde beaucoup d'importance à la bicatégorisation sexuelle. C'est pour ça que très souvent, la science a été utilisée pour essayer de renforcer un petit peu cette bicatégorisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du corps lui-même et de ses composantes physiologiques, il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu au cours de l'histoire pour distinguer le féminin du masculin et essayer de renforcer cette différence, justement, de la nature biologique. Alors, justement, c'est là où on va arriver à cette importance de l'habillement et en particulier à cette image dont parlait Scarlett tout à l'heure. C'est qu'effectivement, cette tradition d'habiller les nouveaux-nés garçons ou filles de bleu et de rose est très récente et qu'on voit justement dans cette image, c'est celle que je montre moi aussi à mes étudiants avec cette chose-là, essayer de trouver les garçons et les filles. Alors, heureusement, il y a une colonne ici que vous voyez, voilà, où on a les prénoms des enfants et des âges. Donc, on est sûr de ce qu'on dit. Ce qui n'est pas toujours le cas en histoire de l'art, parce que les conservateurs disent parfois eux-mêmes être incapables de dire si c'est un portrait de petits garçons ou de petites filles. Alors, je prends un petit peu la parole. Donc, voilà, pourquoi partir de ce très beau tableau de Champagne ? Eh bien, pour montrer qu'on n'a pas toujours habillé les petites filles en rose et les petits garçons en bleu, mais que c'était plutôt l'inverse, parce que le bleu est la couleur de la vierge et qu'elle était associée aux filles et que le rose était au contraire plutôt celle des garçons. Alors, il y a énormément de tableaux de l'époque moderne et, oui, de l'époque moderne, qui montrent cette partition. Alors, elle n'est pas totale. On trouve aussi parfois des petites filles quand même en rose et des petits garçons en bleu, mais globalement, le bleu pour les filles, la vierge, et le rose pour les garçons. Et l'autre particularité, donc là, ici, on voit, les garçons sont en rose. Et voilà, exactement. Et surtout, la robe. La robe que les enfants portent jusque vers 4 ans, garçons et filles, en général pour des raisons de propreté, parce que c'est plus pratique. Et ce n'est vraiment que vers 4-5 ans qu'il y a une différence qui se fait entre garçons et filles. Et on le voit très bien dans l'enfance. On dit souvent que les enfants petits sont avec la mère. Et il n'y a pas beaucoup de différences éducatives entre les petits garçons et les petites filles. Les petits garçons jouent à la poupée. Les petites filles jouent aussi à la poupée. On a un très bon exemple avec le roi Louis XIII qui adore la dinette. On connaît bien l'enfance du roi Louis XIII parce que son médecin est roi, à noter au jour le jour tous les faits et les gestes du roi, toutes ses maladies, tout ce qu'il disait. C'est deux volumes extraordinaires de correspondance. Et bien Louis XIII adore jouer à la dinette. Il appelle ça ses petits ménages. Il joue à la poupée. Et donc on ne fait pas de différence entre les garçons et les filles. D'ailleurs les psychologues disent actuellement que jusqu'à un âge quand même assez avancé, les enfants ne font pas véritablement de différence. Et que ce sont des adultes qui leur disent « Toi tu es un petit garçon, toi tu vois, tu n'es pas exactement bâti comme la petite fille. » Et que si on les laissait telle qu'elle, ça ne les perturbera pas plus que ça. Alors donc, des vêtements qui sont indifférenciés. Et ce n'est que vers 5 ans que là, on marque la rupture avec des garçons qui vont porter un costume plutôt masculin et des filles qui vont garder le costume de la mère. Mais donc ça, c'est important, cette différenciation très tardive. Alors dans nos sociétés, mais je vais laisser reprendre Emmanuel, eh bien, on n'a pas fait ça justement. Juste peut-être pour rappeler, la seule petite fille c'est celle qui est au milieu. Donc c'est assez difficile de le repérer. C'est parfois juste des petits éléments de costume, notamment l'encolure. Parfois les cheveux sont portés longs, les garçons portent les cheveux longs très longtemps. Donc là, effectivement, elle est entourée par deux de ses frères. Et donc plus âgés, on a un vêtement qui évolue un petit peu, mais il faut vraiment attendre seuls si ces garçons qui sont plus grands sont vraiment dotés du pantalon, du costume en tout cas masculin. Je voudrais ajouter une chose. Je vous connaissais sans doute ce tableau, le Bénédicité de Chardin. C'est un très joli tableau où il y a la maman, donc, et puis il y a deux enfants. Et en fait, on arrive à distinguer le petit garçon parce qu'il porte autour, il est en robe, voilà, comme sa soeur, mais il porte un espèce de turban un peu épais. Et en fait, on sait que c'est un garçon parce que les garçons sont théoriquement plus turbulents et donc on leur met cette protection pour éviter qu'ils ne se cognent. Et c'est la seule, vraiment le seul élément qui permet de dire que c'est un petit garçon. Et parfois, vraiment, c'est très difficile de savoir quand on a des tableaux anonymes où on n'a pas les noms, voilà, on est incapable de dire. Et donc, j'insiste là-dessus jusqu'à vers 4-5 ans, ce qui est quand même assez tard. Juste pour repréciser sur la symbolique des couleurs, il faut quand même repérer qu'il y a une évolution qui se fait de manière assez imperceptible au cours de l'époque moderne qui va finalement inverser les couleurs. On ne peut pas le dater précisément, mais il semblerait que le renversement des couleurs puisse être attribué notamment à partir de la Renaissance protestante. l'usage du rouge dans l'habillement masculin va commencer à être dévalorisé, c'est la couleur des papistes. Et donc, on voit notamment dans les régions ou dans les pays protestants, cette couleur régresse dans le vestiaire masculin à partir du 16e au profit du bleu. Alors que le rouge qui va symboliser de plus en plus la vie et l'amour va davantage être porté par les femmes, notamment dans les milieux catholiques. Donc, peu à peu, les couleurs commencent à se distinguer. Mais c'est très lent. Et en tout cas, ça ne touche pas spécifiquement au départ les enfants. Alors, surtout de même, même si on peut habiller de manière un peu en différencier filles et garçons dans les premières années de leur vie, il y a quand même toujours des différences nettes entre les vêtements masculins et féminins, mais pas forcément sur ce qu'on associerait aujourd'hui à du féminin ou du masculin. Parce que globalement, vous voyez à l'époque encore, ce qu'on appelle moderne, les hommes sont très parés, très coquets. On va porter les cheveux longs volontiers quand on est un homme, des fleurs, des rubans, de la dentelle sans avoir aucun problème d'identité. Enfin, je veux dire, on sait le mai 14 portait des talons et voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir que jusqu'au 18e siècle, vraiment, les deux sexes ont été à égalité dans la recherche du raffinement et de l'ornomentation parce que le costume doit indiquer clairement le rang social de celui qu'il porte. Donc c'est surtout ça qui compte. Et les hommes comme les femmes utilisent d'ailleurs des cosmétiques. Enfin, je veux dire, il n'y a pas là aussi de l'utilisation spécifiquement féminine. Et en fait, la rupture va s'opérer vraiment à la fin du 18e siècle et au 19e siècle vraiment une rupture historique majeure et évidemment, on a encore la trace aujourd'hui parce que dans le domaine de l'apparence masculine, on va vraiment parler d'une grande renonciation masculine à la couleur, à la parure, à la coquetterie au profit d'une austérité des apparences et d'une tendance à l'uniformisation. C'est ces fameux hommes en noir qu'on voit triompher à partir du 19e siècle dans ce vêtement bourgeois sobre, austère qui est censé incarner aussi les valeurs de cette classe sociale. Et cette évolution va vraiment aboutir à laisser aux femmes le sentation, la parure, la couleur, qui vise aussi à accentuer le dysmorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'à partir du 18e, 19e siècle, on distinguait bien les natures féminines et masculines. Ça va être accentué par le costume, cette différence. Voilà. Et donc la femme va vraiment, finalement, faire fonction, enfin c'est l'expression de la devanture sociale de son mari. Il va chercher à montrer qu'elle a de l'argent, du bien. Et donc va aussi avoir un vêtement qui accentue les attributs de la féminité avec un corset qui serre la taille, qui accentue les hanches, la poitrine. Là aussi, on met en valeur les attributs féminins. Avec aussi un vêtement intéressant, c'est que ce corset, notamment, va contribuer à renforcer la prétendue faiblesse féminine puisque, voilà, on va s'évanouir volontiers et que quelque part ça renforce un petit peu les stéréotypes de nature qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'au final on va se retrouver avec du rose pour les filles et du bleu pour les garçons ? Il semble que vraiment le changement s'opère au 19e siècle. Ça s'explique déjà par le développement de la chimie, la chimie des couleurs. On va créer des colorants de synthèse qui vont permettre de multiplier la vallée des couleurs et notamment d'avoir des couleurs pastelles. Et puis, il semble aussi qu'on voit l'habillement des enfants adopté dans une version justement pastel les couleurs qui vont désormais être associées à chaque sexe. Et donc, le bleu ciel pâle va être réservé aux versions, le rose pâle aux filles. On retrouve cette symbolique sexuelle des couleurs qui s'est peu à peu inversée. Et c'est intéressant de vous savoir qu'au départ, c'est un code couleur qui est d'abord adopté par les familles bourgeoises à la fin du 19e siècle et qu'elle ne va s'imposer dans d'autres milieux qu'entre les deux guerres grâce au marketing naissant et à la presse spécialisée. Et c'est évidemment encore le cas aujourd'hui mais j'ai envie de dire bien d'avantages puisque c'est notamment devenu un argument marketing très important depuis les années 1980. On le voit très bien quand on regarde des catalogues d'habillement ou même des catalogues de Noël. C'était finalement beaucoup moins sexuel et beaucoup moins tôt. Les nourrissons, la manière dont on les habillait avant les années 80 parce que, je vous dis que c'est un argument marketing parce que ça permet d'éviter par exemple en ayant à la fois des jouets par exemple roses ou des jouets bleus que effectivement le même petit vélo rouge par exemple se transmettre entre frères et soeurs dans la même famille. Il y a l'idée de pouvoir vendre deux fois plus en attribuant des choses à l'un et à l'autre sexe. Et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que cette symbolique des couleurs qui au départ est vraiment plutôt occidentale se diffuse un peu partout sur la planète avec la mondialisation. On a cette Coréenne qui a fait notamment son livre et c'est presque effrayant elle fait poser des enfants de garçons et des filles avec tous leurs jouets et tous leurs vêtements elle fait le tour de la planète et on a des chambres comme ça parfois monochrome on voit bien que cette symbolique des couleurs s'est diffusée partout et notamment au Brésil tout à l'heure. c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors au-delà des enfants c'est quand même intéressant de voir que l'apparence tout de même des deux sexes a été pas mal brouillée au XXe siècle et que c'est un siècle pour ça qui est intéressant parce qu'on a vraiment une alternance dans la mode de tendances androgynes où finalement les apparences des deux sexes le rapprochent et puis au contraire des périodes où les différences entre les sexes sont accentuées. Et ce qui est intéressant c'est en particulier les périodes de crise et les périodes de guerre où justement il va y avoir des possibilités de transgressions masculinisantes pour les femmes mais qui vont souvent être suivies d'un retour de balancier où on va avoir une exacerbation notamment de la féminisation de l'apparence. Alors en tout cas une première rupture importante c'est notamment la grande guerre qui va accélérer considérablement la réforme du costume féminin dans le sens d'une masculinisation du vêtement. Et donc on le voit avec ces garçons qui ont une silhouette qui va rompre nettement avec le passé pour la première fois les femmes vont couper leurs cheveux au carré à la garçonne elles ne portent plus de corset les joues sont raccourcis et on voit ici des attributs clairement masculins la veste de costume la cigarette même les cheveux assez plaqués donc là il y a la volonté vraiment de se rapprocher de l'apparence masculine et qui ne peut pas être détachée d'une volonté d'affranchissement des femmes de leur quête d'autonomie de leur volonté de concurrencer le masculin. Et ça explique d'ailleurs pourquoi de nombreux hommes s'insurgent contre cette mode jugée anti-féminine qu'ils associent à une sexualité affranchie voire à une inversion sexuelle ils craignent aussi que ça ne s'accompagne d'un refus de la maternité que ces femmes qui ressemblent à des hommes ne veuillent plus être mères or on est à une époque où la France a connu beaucoup de morts pendant la guerre il faut repeupler la France et donc il y a eu une angoisse aussi par rapport à ça. Alors ça c'est un moment un petit peu charnière mais ensuite dès les années 30 on revient à quelque chose plus traditionnel les années 30 années 40 où à nouveau la silhouette féminine est très valorisée. Alors autre période de transgression je m'attacherai surtout à ces époques-là qui est une autre période très importante de rapprochement des apparences féminines et masculines des années 60-70 qui sont marquées donc vraiment par une uniformisation un petit peu des apparences on va voir les premières femmes vraiment en pantalon aux cheveux courts des garçons qui eux vont oser la couleur les cheveux longs parfois le maquillage pour la David Bowie c'est un peu extrême mais quand même effectivement il y a cette idée que c'est impossible et ces changements sont évidemment liés à l'importante révolution culturelle qui a eu lieu à l'époque révolution sexuelle les femmes qui acquièrent de nouveaux droits et les hommes et les femmes y gagnent évidemment une liberté nouvelle dans leur apparence. Alors malgré ces rapprochements dans l'apparence les différences entre les sexes ne disparaissent cependant pas et on le voit dans cette publicité alors j'en ai pris une mais j'aurais pu en prendre plein d'autres la publicité de Dolce Gabbana où on voit que finalement les hommes sont toujours en pantalon et en costume et que les femmes finalement sont toujours en robe alors tout de même avec des évolutions les hommes aujourd'hui doivent prendre soin de leur corps mais ça va passer surtout par une musculature avantageuse c'est le modèle un peu du sportif qui s'est imposé dans la valorisation de l'idéal masculin et on va avoir aussi des frontières qui s'accentuent et on le voit ces dernières années ces dernières décennies la pilosité par exemple qui va constituer la nouvelle frontière entre les sexes le poil qui revient chez l'homme donc la barbe est revenue à la mode alors que chez les femmes justement le modèle de l'épilation même intégrale s'impose donc là il y a bien quand même une différence d'apparence qui perdure alors autre élément on disait donc la robe la jupe reste l'apanage des femmes il y a eu quelques tentatives de couturiers d'essayer de faire des jupes pour les hommes mais ça n'a jamais marché donc voilà et même des vêtements qui au départ étaient asexués sans sorti au jean et bien aujourd'hui les couples sont adaptés à chaque sexe et ça n'est plus vraiment un vêtement unisexe et on voit en fait depuis les années 1980 les codes de l'hyperféminité sont même régulièrement réactivés par la mode on a même et c'est souvent dénoncé une sexualisation de plus en plus précoce de la mode pour les petites filles qui suscite je vous l'ai dit beaucoup de critiques et toujours beaucoup d'injonctions liées au paraître à la beauté et à la minceur qui sont très contraignantes pour les femmes et pour les filles avec une attitude souvent assez contrastée des féministes c'est à dire que certaines vont vraiment dénoncer ça comme un dictable très pesant et finalement ça n'a pas grand chose à envier au corset et aux normes imposées aussi par certains extrémistes religieux mais d'autres féministes pensent que il ne faut pas simplement envisager le corps féminin sous l'angle de l'aliénation et quelque part ce souci de l'apparence peut être aussi quelque chose de positif quelque part un témoignage de la valeur que les femmes s'attribuent une manière de voilà d'être rebelle pourrait contribuer à ce qu'on appelle l'empowerment une manière de s'approprier l'identité féminine et de finalement d'assurer aussi une certaine puissance donc en tout cas clairement le paraître continue encore largement aujourd'hui de définir le genre et ça constitue toujours un élément essentiel de l'identité sexuelle du plus jeune âge jusqu'au plus âgé alors on se semble là qu'il y a un dernier élément peut-être à envisager pour distinguer sur cette construction du masculin et du féminin c'est les fonctions sociales et les droits qui sont différents et je voulais partir un petit peu de cette image d'épinale mais je crois qu'on trouve vraiment des traces sous l'ancien régime déjà ce qu'on appelle la querelle du ménage ou la querelle pour la culotte ce qui est vraiment un concile de l'iconographie depuis le XVIe siècle et de rappeler justement à partir de cette image ce que dit le droit aussi c'est-à-dire que sous l'ancien régime et au XIXe siècle le droit enterrine la supériorité masculine et c'est fondé sur ce que j'évoquais tout à l'heure un discours médical et religieux et ici ce pouvoir cette supériorité masculine elle est incarnée par la culotte justement qui est le symbole du pouvoir masculin les femmes elles sont cantonnées à la sphère domestique elles doivent se tenir à l'écart des fonctions de commandement d'administration le gouvernement l'armée en gros tout ça ce sont des affaires d'hommes et donc ça suppose un idéal de femme obéissante douce fidèle compagne de son mari le mari est un chef du ménage qui peut user de son droit de correction envers sa femme et donc les comportements violents des femmes ne sont guère acceptés leurs revendications de pouvoir sont toujours perçues comme une menace pour l'ordre conjugal et l'ordre social en général et donc ici la volonté de prendre la culotte et associer justement à une tentative de prendre le dessus dans le couple et voilà l'image constitue une mise en garde contre cette nature irascible impulsive des femmes capable de tous les excès et qui suppose justement de réprimer sévèrement toute manifestation d'insoumission alors il est vrai que le code civil de Napoléon en 1804 a fait régresser les droits féminins il consacre en effet la suprématie masculine dans la famille et dans le couple il affirme l'incapacité judéritique totale des femmes mariées qui passent en gros de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari les femmes sont reconnues comme totalement dépendantes de l'homme et au 19ème siècle hommes et femmes sont de plus en plus envisagés comme relevantes sphères différentes on l'a vu tout à l'heure avec la naturalisation des différences sexuelles on pense vraiment que chacun a une place et un rôle spécifique et en particulier dans les familles bourgeoises avec l'industrialisation va s'opérer peu à peu une différenciation entre le foyer familial où va rester la mère l'épouse qui s'occupe des enfants et les hommes qui vont aller travailler à l'extérieur et qui vont rapporter de l'argent et donc ces deux sphères vont effectivement avoir tendance à accentuer encore ces différences entre les femmes alors toutefois la révolution française a quand même constitué un moment fondateur dans l'idée d'égalité des sexes même si les femmes ont été rapidement exclues politiquement alors il faut surtout attendre quand même le 19ème siècle pour que des revendications de type féministe se manifestent de manière un petit peu plus explicite mais le mot féministe il faudra quand même attendre les années 1880 pour qu'il apparaisse et très souvent ce qu'on observe c'est que les épisodes révolutionnaires vont être propices à l'émergence de revendications féministes révolution 1830 d'abord révolution 1848 ou encore la commune alors en particulier je voudrais m'arrêter sur la révolution 1848 où les femmes vont jouer un rôle très important et aspirent à devenir des citoyennes de plein droit dans le nouveau régime qui s'annonce elles créent des journaux elles créent des clubs mais elles n'obtiennent pas le droit de voter comme les hommes et même on voit ces premières féministes on les voit faire l'objet de satyres assez féroces dans la presse et notamment donnant naissance à ce qu'on appelle le mythe des viesuviennes alors c'est le sujet de cette série de caricatures d'Edouard de Bourbon c'est des féministes fictives des féministes révoltées il n'y a jamais eu de vraies viesuviennes qui se baladaient comme ça et qui laissaient leurs enfants à leur mari alors pourquoi on les a appelées comme ça parce qu'elles étaient supposément dotées d'un tempérament volcanique comme le Vésuve affoulées de pantalons et soi-disant défendues des mesures radicales comme l'enrôlement des femmes dans les armées l'obligation des deux sexes à partager les travaux domestiques en fait c'est purement de l'humour c'est impensable et on se moque en fait de on se moque un petit peu des femmes engagées politiquement et surtout on voit que ces représentations elles sont souvent un peu érotisées burlesques et elles jouent surtout sur le renversement des rôles on retrouve finalement ici une réminiscence de la querelle pour la culotte dont je vous parlais tout à l'heure un homme justement il a perdu sa culotte il a en revient en chemise je pense que c'est pas un hasard il doit s'occuper des enfants alors que sa femme voilà qui est coquette mais qui a un fusil voilà il a déserté le foyer et on voit effectivement avec cette caricature une peur masculine bien réelle face à l'émergence de revendications féminines elle rappelle l'indécence de la présence des femmes dans l'espace public pendant très longtemps la femme publique c'est qui s'affiche à l'extérieur c'est une prostituée c'est pas la femme honnête et respectable les femmes ne doivent pas tenir un rôle politique public et donc ces tentatives d'émancipation féminine sont jugées menaçantes parce qu'elles remettent justement en cause la hiérarchie des sexes et font craindre une confusion des genres là l'auteur joue le coup là-dessus alors les femmes obtiennent quand même quelques droits civils à partir de la troisième république et surtout en fait entre les deux guerres le droit de gérer leurs biens ça peut être aussi la fin de la puissance maritale le rétablissement du divorce mais vous le savez les droits politiques sont obtenus très tardivement en France seulement en 1944 et c'est pas tout de donner le droit de vote mais il y a distance tout de même entre l'égalité proclamée et l'égalité réelle et bien des différences persistent encore aujourd'hui entre hommes et femmes en matière de représentation de la politique la loi sur la parité a quand même été votée en 2000 mais on n'a encore pas de partage vraiment réel du pouvoir entre les sexes malgré des progrès notables alors pour ce qui est je voudrais terminer aussi sur un élément qui me paraissait significatif c'est ces petites cartes postales et caricatures qui datent du début du XXe siècle et qui imaginent les femmes de l'avenir les études en gros les métiers d'hommes qu'elles pourront peut-être accomplir alors là il ne faut pas non plus se méprendre ce ne sont pas du tout des images féministes mais des images ouvertement burlesques misogynes avec très souvent des sous-entendus brivois ce sont souvent des comédiens ou des prostituées justement qui posent pour ces cartes et ça me permet de rappeler justement pendant plusieurs siècles l'éducation a été pensée en fonction des rôles que les hommes et les femmes devaient tenir dans la société et que du coup les femmes ont longtemps été tenues à l'écart de disciplines qui ne pouvaient pas leur être utiles dans les tâches domestiques ou maternées et notamment les sciences et ça leur interdisait l'accès évidemment à un certain nombre de métiers qui ne se sont ouverts que très tardivement aux femmes au XXe siècle donc ça peut être la carrière militaire comme on le voit là sur cette image ou sur cette caricature ou effectivement la carrière médicale et donc on voit justement le caricaturiste je ne sais pas si vous voyez vraiment mais qui imagine justement toutes les scènes un peu tendancieuses auquel le fait que les femmes médecins pourraient donner lieu beaucoup de sous-entendus évidemment sous-entendus derrière et alors pour montrer que ces clichés qui sont liés à la fois au rôle des hommes et des femmes et également à l'éducation cette publicité que je trouve quand même particulièrement intéressante qui date de 2011 parce que malgré la mixité scolaire et la possibilité récente offerte aux femmes d'accéder aux mêmes études que les garçons et bien les garçons et les filles ne font pas tout à fait les mêmes choix et surtout le métier d'enseignement alors là c'est quand même une campagne de recrutement pour les professeurs montre que finalement l'éducation nationale elle-même perpétue finalement les stéréotypes puisque d'un côté tout est intéressant à la fois les images le texte etc on a Laura qui est en rose qui est blonde qui est douce on imagine qui est forcément visiblement chez elle enfin en tout cas un cadre domestique avec ses 13 n il y a du bois elle occupe son temps libre de la lecture la littérature c'est pour les filles et qui cherche un travail qui correspond à ses rêves c'est-à-dire qu'elle elle ne travaille pas pour l'argent elle ne travaille pas pour la réussite de l'avenir elle, elle va au contraire se consacrer à la réussite de ses élèves il faut être utile on travaille sur l'aspect social alors que Julien lui qui est brun qui est carré qui est sur un fond bleu évidemment c'est un cadre beaucoup plus professionnel donc ça travaille à l'extérieur c'est plus high tech lui travaille par ordinateur parce que la technique là aussi les maths ça reste considéré comme quelque chose assez masculin et lui la chemise retroussée il a de l'ambition il travaille pour lui en fait il a un projet concret donc vous voyez que là même les mots employés sont tout de même assez révélateurs donc c'est bon l'éducation nationale de chercher à lutter contre les stéréotypes mais finalement parfois les entretiens c'est pas toujours gagné alors et on le sait aujourd'hui encore aujourd'hui les filles choisissent beaucoup plus les carrières littéraires les filières littéraires les garçons effectivement même s'ils sont pas meilleurs en mathématiques mais on a tendance à se sous-estimer que les filles en la matière et quelque part je pense que ces choix aussi d'orientation sont liés au fait que la société confie toujours plutôt aux hommes du pouvoir la technique fait prévaloir effectivement les matières scientifiques et effectivement aux filles continuent d'échoir les domaines de la communication des services du social ce qui a beaucoup à proposer le français effectivement à l'élan donc ça on a beaucoup de mal à finalement inverser un peu ces tendances alors juste pour terminer malgré des évolutions assez considérables qui se soient opérées dans la société française pendant la deuxième moitié du XXe siècle bien des stéréotypes concernant le masculin et le féminin perdurent et on voit bien que les assignations traditionnelles les représentations qui incombent à chaque secte n'ont pas fondamentalement changé dans la société française et on observe même actuellement un retour à ce qu'on peut appeler une masculinité offensive qui conteste ces efforts faits pour lutter contre les stéréotypes et les inégalités entre les sexes on voit dans certains milieux conservateurs chez certains jeunes hommes aussi issus des milieux les plus déshérités dans un monde qui est un peu en perte de repère on est un peu tenté de se réfugier vers des modèles sexueux traditionnels qui rassurent alors il faut reconnaître que toutes ces recompositions identitaires c'est un petit peu complexe que pour beaucoup c'est un petit peu inconfortable de se dire que le sexe le genre l'orientation sexuelle c'est une catégorie floue ça ne relève peut-être pas de la nature ou d'une religion ou de l'état que c'est quelque chose qui pourrait être libre ou voilà ça suscite visiblement un certain désarroi et une inquiétude mais d'autres pensent que finalement cette invention de soi que permet cette remise en cause des codes ce nouvel ordre sexuel qui fait que peut-être il n'y a pas deux sexes qui seraient complètement opposés mais plutôt un continuum entre un pôle mâle et femelle pourrait permettre d'éviter un douloureux processus de mutilation de la personnalité parce que finalement des catégories sexuelles très rigides et antagonistes amènent finalement beaucoup à ne pas se sentir complètement à l'aise dans des modèles trop rigides et ce qui est intéressant c'est qu'on voit notamment avec ces couvertures des choses qui révèlent quand même à la fois le mouvement MeToo qui amènent quand même les choses à bouger un petit peu ou plus récemment aussi j'ai appris la connaissance de ça il y a très peu de temps une collection de vêtements non genrés pour les enfants dans ces parcelles indiens avec cette idée que pour éviter le rose et le bleu justement ça va être du noir, du blanc, du jaune avec cette idée que peut-être ça pourrait permettre de questionner en tout cas au moins de déspécialiser un petit peu ces modèles de ces modèles sexuels je voudrais juste ajouter une chose on ne va pas quand même on va laisser vous poser une question bien dire que ce travail porte sur les représentations et sur les discours et qu'on n'a pas du tout abordé les réalités qui sont bien différentes et c'est quelque chose d'assez rassurant notamment à l'époque moderne on n'a pas du tout une société qui correspond à ces discours mais ces discours sont très importants parce qu'ils sont permanents on a évoqué tout à l'heure la question de l'hystérie et de l'utérus il faut attendre Freud au XXe siècle pour penser que l'hystérie peut être aussi une maladie masculine 1930 et donc ce qui est étonnant c'est cette permanence du discours sur la nature sur ce que doivent être les hommes et les femmes comment ils doivent être et j'ajouterai une dernière chose c'est que là quand on le voit du côté féminin on le voit du côté de l'inégalité mais c'est pesant aussi pour les hommes parce que ce modèle masculin si on n'est pas dans le modèle masculin ben où on est ? ben on n'est pas pire voilà donc peut-être on peut y revenir mais peut-être aussi je ne les sépare à la discussion les idées ne sont pas des véhicules mais les hommes aussi merci beaucoup alors des questions des commentaires je voudrais savoir si les scientifiques ont fait des expériences en ignorant le sexe des personnes auxquelles il s'agissait il s'adressait pour voir si on trouvait des différences et après voir si ça venait des hommes ceci et si ça venait des femmes cela ça a été fait ça en particulier sur le cerveau c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que la grande difficulté c'est que personne aujourd'hui ne fait aucun scientifique n'a le droit de prendre un bébé de l'extraire de sa famille pour voir comment il va agir c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dès les maternités il y a un monde chercheur qui a montré ça la manière de tenir un garçon et une fille n'est pas la même la manière de réagir on ne se comporte pas de la même manière c'est-à-dire que si on fait des études sur le cerveau même sur des bébés qui ont quelques mois en réalité il y a déjà eu une manière de se comporter qui n'est pas la même selon leur sexe donc en fait on n'arrive pas à savoir ce qui est dîner ou de l'acquis dans ces cas-là et que visiblement ce que cherchent enfin ce que semblent montrer les chercheurs c'est que voilà l'éducation dès le départ en fait des gens et même quand les parents n'en ont pas conscience on ne va pas attribuer voilà un bébé par exemple on a fait essayer de reconnaître des pleurs alors en disant que c'était un garçon ou une fille il y a des gens qui n'étaient pas les parents si on dit que c'est un petit garçon on va trouver que oui ce petit garçon il a du caractère il est colérique si c'est une petite fille qui pleure si on dit que le bébé est une fille on ne va pas qualifier de la même manière les pleurs donc ce que je veux dire par là c'est que en réalité un médecin voilà il ne peut pas extraire un bébé de son environnement et dès le départ en fait le bébé va être sexualisé d'une certaine manière donc ça va renforcer certains types de traits de caractère au comportement alors on a fait une expérience très intéressante en Grande-Bretagne et en fait on a pris des parents et on a pris deux bébés et on n'a pas dit évidemment qu'il y a été le garçon qui était la fille on a donné aux parents un certain nombre de jouets d'attitudes et on a dit voilà le petit garçon est à droite la petite fille est à gauche et on s'est aperçu que systématiquement et bien on présentait à l'enfant qui était censé être une fille des jouets dits féminins qu'on lui parlait on n'utilisait pas le même vocabulaire et après évidemment on a révélé la supercherie celui qui était censé être le garçon était la fille et inversement et ça c'est quelque chose voilà qui renvoie au culturel c'est à dire que si dès l'enfance vous dites à la petite fille ben toi tu peux pleurer et au petit garçon toi t'es tombé tu t'es fait mal mais tu pleureras pas parce que t'es un garçon ben forcément on induit des choses donc on peut pas je veux dire on peut pas gommer cela de même si on leur donne des jouets différents et Emmanuel l'a bien dit il y a des jouets qui permettent de se représenter dans l'espace si aux filles on leur donne autre chose et après on crée je dirais des habitudes et qu'après on a beaucoup de mal à s'en départir et en fait les choses viennent je dirais du tout petit on le voit aussi on parlait des jouets on le voit aussi par exemple dans les magasins Ikea j'aime beaucoup aller voir les jouets moi chez Ikea et notamment ces jouets qui sont créés par des enfants et qui ont des formes extraordinaires on voit bien les jouets qui sont créés par les tout petits il n'y a pas ceux qu'on retrouve dans les magasins de jouets non ce sont des jouets neutres donc en fait là ce sur quoi on voulait assister c'est surtout ce qui est la différence entre l'inné et l'acquis et le culturel qui est vraiment très très important bonjour madame je reste désolé il y a un poncif sur l'âme tous que l'on a tous peut-être un peu approché s'agissant de représenter la dimension des femmes comme étant marquée par plus de résistance de perspicacité est-ce qu'il y a de la littérature sur ce sujet elle a aussi perspicacité je ne sais pas mais je sais qu'en tout cas notamment ces médecins du 18-19e siècle essaient vraiment justement de détailler la nature des deux sexes croient pouvoir montrer justement que la femme serait dotée d'une sensibilité exquise qu'elle aurait des vaisseaux une ramification nerveuse beaucoup plus sensible et que ça expliquerait une espèce de sens d'intuition mais là aussi je pense que c'est aussi largement une construction parce qu'il n'y a rien qui valide ça c'est-à-dire que là aussi comme on incite très très tôt les petites filles à être beaucoup plus attentives aux besoins des autres elles vont développer des capacités d'attention aux autres et peut-être d'intuition mais qu'il y a rien qui... a priori les chercheurs ont réussi à montrer qu'il y avait une perspicacité spécifiquement féminine après on ne peut pas nier non plus qu'il y a aussi des différences réelles entre hommes et femmes notamment liées à la grossesse et à l'expérience de la grossesse et que le fait de porter un autre en soi et de... enfin ça crée aussi il y a aussi des réalités différentes mais on ne peut pas se supposer que ça va créer des prédispositions comportementales ou autres chez les femmes en tout cas ça me paraît difficile à... la sur... Je voulais savoir en fait par rapport à cette représentation sexuée avec le bleu et le rose est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est en régression ou bien ça stagne dans les mœurs selon notre société ? Je n'ai pas l'impression que ça régresse en tout cas après je pense qu'il y a aussi le cas particulier de... enfin ça dépend des milieux sociaux ça dépend Paris c'est la région parisienne c'est pas forcément non plus la province mais que très clairement enfin moi je me rappelle pour les propres enfants pour trouver des alayettes ou des vêtements pour tout petit qui sont pas rose ou bleu je sais très compliqué il y en a quasiment pas et que c'est très compliqué aussi pour voilà un petit garçon qui veut aller à l'école aujourd'hui avec un t-shirt rose enfin c'est extrêmement compliqué et je trouve que c'est ça enfin il me semble qu'en tout cas sur les deux dernières décennies ça a eu plutôt tendance à s'accentuer qu'à diminuer alors après il y a ces phénomènes de niche et il y a eu un reportage la semaine dernière je sais plus c'est dans l'Express ou autre alors on m'avait interrogé sur ces histoires des vêtements pour enfants et c'est là où j'avais appris la connaissance de ça donc il commence à y avoir quand même la volonté de vêtements non genrés mais à mon avis c'est un truc qui est très très limité en termes de secteur et je pense pas que ce soit un mouvement de masse pour le monde alors moi ce que je trouve aussi intéressant c'est dans le matériel sportif voilà alors vous regardez je vais prendre deux exemples les raquettes de tennis les clubs de golf et bien dans les clubs de golf les manches sont roses pour les femmes voilà les manches les raquettes de tennis c'est quelque chose que j'avais vu également on met du rose donc moi maintenant je commence je vous dis voilà à prendre un peu d'âge moi j'ai pas l'impression qu'on progresse beaucoup quand j'étais étudiante j'avais eu l'impression que vraiment voilà les choses avançaient et puis je trouve que c'est quand même très lent et franchement je trouve qu'il y a des voilà des choses qui reviennent et alors j'ai été frappée donc je prépare évidemment les étudiants au concours j'ai une étudiante et donc je fais un cours en général sur l'histoire de la famille je fais l'histoire des femmes l'histoire du genre enfin j'ai un certain nombre de cours voilà qui reviennent et cette étudiante a eu le capès et elle avait fait son mémoire avec moi sur justement les femmes au 18ème siècle et on avait fait les inégalités etc et donc quand elle s'est retrouvée en poste donc on en sait que toutes les deux dans l'académie d'Amiens à Amiens et quand elle s'est retrouvée en poste dans l'académie d'Amiens il y a un enseignement que tous ceux qui ont des enfants connaissent l'éducation morale et civique où on doit traiter des inégalités et l'égalité et donc jeune professeure elle a commencé à parler du genre et elle a eu c'était à Albert et elle a eu un problème dans sa classe c'est que les petites filles donc c'était au collège ils ont dit mais enfin pourquoi vous nous parlez de ça mais c'est bien cette inégalité c'est normal et donc en fait elle espérait le suspire à le débat et elle a fait tout le contraire et alors elle est venue me revoir en me disant qu'est-ce que je fais c'est une catastrophe mon cours voilà c'est un gata je lui ai dit oui voilà enseigner c'est répéter il faut continuer doucement infuser voilà et revenir par derrière et donc et ça c'était récent vous la connaissez d'ailleurs c'était il y a trois ans donc sur l'évolution oui oui il y a des choses qui évoluent mais je trouve que voilà il y a des résistances quand même très fort merci le collège c'est particulier aussi c'est-à-dire qu'il y a une construction identitaire à l'adolescence ce qui fait que on a tendance justement parce que c'est un passage pas facile les garçons les filles sont un peu rivés sur ce qu'ils estiment devoir être un peu leur identité c'est pas simple mais longtemps je pense que c'est important pour eux justement qu'ils ne se sentent pas complètement dans ce qui est attendu en termes de modèle de leur montrer il peut y avoir peut-être une plus grande liberté mais ils sont parfois prisonniers eux-mêmes un peu de cette réalité et puis il y a eu aussi ces difficultés avec les AVC de l'égalité très important où les parents se sont sentis je veux dire dépossédés de l'éducation qui devait donner ce fameux tu seras une femme mon fils voilà ça a été mal compris le ministre Péon a dû intervenir pour dire mais non c'est pas la théorie du genre moi j'ai été vraiment très étonnée alors qu'en fait c'était très simple ce qui était proposé il n'y avait vraiment rien de révolutionnaire il y avait cette idée de dire que c'était une éducation à égalité que les filles pouvaient faire de la physique et qu'elles pouvaient être bonnes en physique enfin tout de même à l'époque moderne il y avait des physiciennes de renom la traduction de Newton c'était quand même une femme au départ et les parents se sont arqueboutés sur cette question donc là dans l'évolution voilà et c'était pas il n'y a pas longtemps c'était il y a voilà très longtemps vous avez mentionné l'influence de l'Occident sur d'autres civilisations enfin civilisations de partie du monde mais en soi est-ce qu'ils ont aussi une démarche similaire ou par exemple moi ce qui m'a frappé aussi c'est dans la médecine chinoise il y a ce que vous dites le ying le yang donc le masculin est chaud le féminin est chaud on retrouve un peu le même donc c'est ce que vous en pensez en Chine par exemple encore une fois pour revenir c'est un peu ce que je disais en citant François Zéritier tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment et ça c'est étonnant même si évidemment on n'a pas forcément une connaissance détaillée des sociétés préhistoriques et de comment elles fonctionnaient mais quand même cette idée que les capacités des deux sexes différents dans la reproduction a suscité très très tôt quand même une observation des différences anatomiques et on y a très tôt à ces différences plaquées des caractéristiques alors c'est pas forcément tout à fait les mêmes selon les civilisations c'est-à-dire qu'on se contit le chaud, le froid il y a d'autres sociétés traditionnelles où ça va être codifié autrement mais il y a toujours une hiérarchie quand même et cette hiérarchie est toujours au détriment quand même quelque part du féminin donc c'est en ça que finalement on retrouve quand même cette domination masculine assez prolongée sur les femmes mais après ce qu'on observe aussi dans d'autres civilisations c'est parfois une beaucoup moins grande bicatégorisation c'est-à-dire qu'il y a d'autres civilisations je pense en particulier je pars en Inde dans certains pays asiatiques où parfois un troisième siècle c'est toléré et parfois des transgressions identaires sont tout à fait acceptées donc voilà ça c'est quand même des différences qu'on peut observer aussi entre civilisations j'ai une question sur l'école en général pendant très longtemps on avait eu une école de garçons une école de filles avec des instituteurs chez les garçons des institutrices chez les filles et quand est-ce qu'est née et s'est généralisée la mixité est-ce que la mixité a eu lieu dans le même la même ampleur dans l'école publique et dans l'école privée alors peut-être moi je réponds d'abord pour l'époque moderne à l'époque moderne on sépare absolument les sexes il n'est pas question qu'on les mélange et d'ailleurs quand il n'y a pas de maîtresse et bien les filles ne vont pas à l'école il faut qu'il y ait obligatoirement une maîtresse et à l'intérieur d'un bâtiment on fait véritablement une séparation très importante de même qu'on avait fait une séparation très longtemps pour les études pas seulement à l'école primaire mais ensuite alors par exemple pour le métier de sage-femme les sages-femmes venaient étudier enfin le jour et les élèves médecins la nuit pour qu'il n'y ait pas de voilà donc plus grand là on parle de genre fréquence et cette séparation elle perdure et la mixité c'est très récent je ne vais pas trop l'adapter en fait effectivement les garçons et les filles sont censées être séparées mais on observe dans le grand processus de diffusion de la scolarisation au 19e siècle et qui commence d'ailleurs bien avant les lois ferries l'idée qu'effectivement il va y avoir des écoles de filles et de garçons mais très clairement dans les petits villages où on n'a pas la possibilité d'avoir forcément une école de filles et de garçons on va parfois avoir une séparation par exemple souvent des couples d'instituteurs la femme de l'instituteur qui va se faire l'institutrice qui va se couper des petits et qui va prendre garçons et filles mais qui sont quand même séparés dans l'espace de la classe et puis l'instituteur plus grand qui parfois va prendre version et filles mais séparés comme il y a un banc il y a une travée qui les sépare ils ne sont pas à mélanger donc ça se fait quand même dans certaines écoles déjà à la fin du 19e siècle mais c'est vraiment effectivement la mixité revendiquée c'est vraiment la deuxième moitié du 20e siècle on est 50-60 et donc là effectivement on ne peut pas le détacher justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure cette rupture quand même que constitue les années 60 avec vraiment un mouvement plus général de reconnaissance des droits des femmes et puis aussi un rapprochement effectivement des hommes et des femmes qui se voient effectivement déjà dans l'éducation et après pour le coup il n'y a pas tellement de différence entre éducation enfin école privée ou école publique parce que la mixité est restaurée en même temps mais on voit très bien cette séparation je veux dire pas seulement à l'école dans la vie par exemple à l'époque moderne il y a la veillée la veillée c'est un moment important où en fait il y a un rassemblement des adultes des hommes des femmes et des enfants et on voit très bien parce qu'on a beaucoup texte sur ces pratiques que les femmes se placent d'un côté les jeunes d'un côté les femmes de l'autre mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange mais c'est des échanges en dessous c'est des choses c'est du non-dit et on a des textes savoureux qui racontent comment finalement il y a des échanges entre les sexes mais voilà il faut que ce soit non-dit non-dit ça c'est très important et dans le discours on reste sur les uns et les autres séparés même à la messe même à la messe pourquoi est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur l'influence de la langue puisqu'en français le masculin l'emporte sur le féminin jusqu'à maintenant et est-ce que pour vous l'écriture inclusive c'est une solution ou bien c'est quelque chose moi je dis une chose très importante c'est qu'à l'époque moderne les métiers sont féminisés c'est à dire qu'on a des femmes charpentières il y a des femmes qui sont charpentières et on a donc le pendant féminin du métier masculin voilà et c'est rudement intéressant c'est au 19ème siècle je vais repasser le micro à Emmanuel qu'on a cette masculinisation des noms et alors j'ajoute une chose aussi importante à l'époque moderne on utilise le nom de famille de l'ombre de jeunes filles des femmes elles ne sont pas épouses d'oeufs ou veuves d'oeufs elles gardent leur nom et quand vous revois les listes électorales par exemple du 20ème on n'est pas inscrit sous son nom de jeune fille on a longtemps été inscrit sous son nom de femme mariée ou de veuve alors à l'époque moderne c'est pas le cas donc là aussi il y a un changement très important de perte de ce nom je répondrai après sur les coups et en fait effectivement il y a pendant le temps effectivement une féminisation notamment des noms de métiers et l'idée d'imposer effectivement cette règle que le masculin a pour-dessus le féminin c'est vraiment quelque chose qui va être décidé mais c'est à 17-18ème siècle quand la grammaire française se fixe on va effectivement décider et c'est très clairement dit quand on regarde les textes des grammariens c'est parce que le masculin l'homme est supérieur aux femmes qu'il convient que la grammaire savable donc il y a bien quelque part une représentation derrière qui porte ce discours-là c'est pour ça qu'on peut entendre effectivement aujourd'hui les remarques et même l'académie française a accepté désormais de féminiser certains noms de métiers c'est qu'effectivement c'est pas du tout neutre cette idée que la femme doit s'effacer dans la phrase en tout cas qu'on ne féminise pas certains noms de métiers il y a bien effectivement derrière des représentations importantes qui se jouent donc après sur l'écriture inclusive je pense qu'il ne faut pas la déboliser je sais que en fait on peut l'employer assez facilement moi j'aime pas trop l'écriture inclusive parce que je trouve que c'est difficile à lire alors quand vous avez la parenthèse le E voilà ça je dois dire que c'est ce côté-là esthétique peut-être finalement d'écriture mais j'invite beaucoup mes étudiantes à utiliser le féminin et l'autre jour on avait un colloque et une jeune femme a fait une intervention et elle est conservateur elle est conservateur voilà dans un musée et elle avait mis conservateur avec un R et je lui ai dit vous devriez mettre un E il me semble que c'est important de manifester ce côté féminin et alors moi j'insiste beaucoup à mettre maintenant alors ça se fait de plus en plus mais tout de même mon E de professeur parce que je suis allée faire une soutenance de thèse dans une université je ne la citerai pas et j'étais quand même madame le professeur j'ai fait remarquer au président du jury que j'étais professeure et que je n'étais pas madame le professeur donc c'est des petits détails en fait que je sois madame le professeur ou la professeure bon ça ne va pas changer ma vie beaucoup mais quand même je pense qu'il faut qu'on lutte alors l'écriture inclusive encore une fois moi ça me gêne un peu alors quand j'écris à mes étudiants je ne faisais pas il y a quelques années maintenant j'écris bonjour à tous et à toutes ou à toutes et à tous je ne sais pas dans quel sens je le mets mais j'essaie de faire cet effort à chaque fois de le mettre et c'est vrai que je pense qu'il y a 10 ans je crois que non je mettais chers étudiants et maintenant je mets chers et chers étudiants bonjour à tous et à toutes et je pense que c'est important de le faire parce que si on ne le fait pas on n'y arrivera pas et alors quand je vois des institutions qui résistent mais là la soutenance de test c'est daté il y a des institutions qui résistent donc ça gêne quelque part de fémininés il y a des femmes qui refusent qui considèrent justement la fonction la plus importante et qui ne veulent pas donc c'est vrai qu'on prenne mais il y a aussi parfois des termes qui ne sont pas très beaux quand je vois qu'on est chef CHE du ZEF bon moi je suis chercheuse alors je ne sais pas si je suis chercheure ou chercheuse bon je pense que voilà il y a parfois bon mais je pense que c'est une habitude voilà une habitude à l'oreille voilà c'est une habitude mais je crois qu'il faut faire l'effort j'ai une question la révolution soviétique a gommé ou a cherché à gommer de manière très forte les différences avec la fameuse femme sur le facteur etc est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de la situation en Russie est-ce que les stéréotypes que vous avez évoqués sont revenus ou est-ce que la société a gardé la tradition héritée de l'époque révolutionnaire pour le coup je ne suis pas spécialiste pour le coup je le sais tout à fait par hasard parce qu'on a un ami qui a épousé une jeune femme oui les stéréotypes sont revenus et je pense qu'ils sont vraiment très forts vraiment très forts peut-être pour gommer finalement et oui voilà ils étaient masqués qui ont été obtenus mais c'est-à-dire mais oui encore récent je crois qu'il y a 450 métiers en Russie qui ne sont pas tout à fait interdits aux femmes mais 450 métiers qui sont non recommandés pour les femmes parce que présumément commettant un risque pour la maternité c'est vrai le communisme a permis effectivement un avantage d'éducation pour les femmes le droit et la consacception à un certain nombre d'avancées qui étaient réelles mais qui ne masquaient pas une répartition des tâches ou une représentation des femmes de leur place dans la société l'égalité n'était pas forcément acquise à tous les plans et sur les métiers c'est intéressant de dire qu'au 15ème siècle on a des femmes qui sont dans des métiers dits masculins dans les chantiers il y a une très belle exposition qui va vous terminer sur l'art des chantiers et en fait 15ème, 16ème siècle les femmes exercent des métiers qu'on a qualifiés ensuite de masculins mais voilà c'est pas quelque chose d'historique et par rapport au droit sur les successions comment cette répartition cette inégalité se retrouve dans l'historique moi je commence toujours dans la période historique alors dans la période historique c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas une unité du droit évidemment dans l'ensemble de la France vous avez les pays qu'on appelle le droit d'aînès vous avez les pays légalitaires donc en fait ça dépend des régimes dans certaines régions il y a une égalité entre les enfants et les filles peuvent succéder et peuvent recevoir la succession dans d'autres régions c'est l'aîné que ce soit un garçon ou une fille et dans d'autres régions encore c'est le garçon donc on a une diversité très grande mais par exemple une fille noble peut recevoir un fief et relativement jeune puisque la majorité des filles vient plutôt que celle des garçons à l'époque moderne des filles sont majeures à 25 ans et les garçons à 30 donc là pour le coup une fille peut éviter plus tôt et au moment de la révolution c'est là que les choses changent complètement et s'unifient et finalement cette révolution française qu'on aperçoit toujours chez nous comme voilà le grand moment où les choses basculent et changent et bien elle n'a pas arrangé la situation des filles elle l'a même dégradée et le code civil avec Napoléon alors là a redonné un coup de massue terrible le début de la révolution permet quand même le partage égalitaire va faire reconnaître le divorce etc il y a quand même une égalité devant la loi mais effectivement après ça se ferme cette ouverture avec le code civil où effectivement la femme est reconnue comme une mineure et même si elle peut éviter etc elle n'est pas totalement libre effectivement notamment d'avoir des parents de son père c'est effectivement de son mari donc effectivement je vous l'ai dit il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que la femme soit autorisée à pouvoir disposer un petit peu de l'argent qu'elle gagne il faut attend même je ne sais pas les années je crois c'est 50-60 pour avoir un chéquier c'est ça vraiment la disposition et l'autorisation de faire un métier enfin l'autorisation du mari c'est dans les années 50-60 donc ça effectivement c'est très récent pour les enfants on a une législation qui est même bien après qui est vraiment fin du siècle et c'est quand même assez intéressant c'est quand même assez intéressant de voir que dans plein de domaines le chiffrage universel on parle du chiffrage universel mais il est universel depuis très peu de temps à l'époque bon toujours au moment de la révolution il ne faut pas oublier quand même que votent les hommes mais les seuls qui ne votent pas c'est les femmes et puis on l'avait dit les enfants les domestiques et les enfants c'est pensons que j'ai besoin de deux clarifications la première c'est lorsque vous avez dit que sous l'époque de 813, 814 jusqu'au 19ème siècle les hommes se poudraient portés des vêtements colorés et je voudrais comprendre comment passer de ce vêtement coloré à ce costume tout noir et la seconde chose je me posais comme question aussi je pense que dans les années 60 après 68 il y a eu ces parents qui donnaient aux enfants aux petits garçons des poupées et aux petites filles des petits camions et je voudrais comprendre également comment ça se fait qu'on soit revenu à cette couleur peau, bleue et à une éducation plus journée moi je vais parler des cosmétiques les cosmétiques donc c'est une mode qui vient d'Italie et qui se répand beaucoup à partir du 16ème et en fait je prends l'habitude pour des raisons que je vais exposer de s'enduire la peau donc d'une sorte de masque et qui est le blanc et ce blanc en fait c'est dans les catégories supérieures de la population c'est du blanc de séruse du blanc et donc si vous avez vu ce film Barry Lyndon qui est un film remarquable d'un point de vue historique on voit ces personnages qui sont tout blanc alors on s'enduit le visage de ce phare blanc on peint les lèvres en rouge et les hommes utilisent aussi les cosmétiques on a les consommations masculines qui sont très importantes et en fait ce phare blanc sert à masquer les émotions c'est à dire qu'il est de bon ton de se présenter avec un visage qui ne rit pas qui ne marque pas d'émotions particulières la politesse c'est de présenter donc un visage neutre donc le blanc en plus quand vous avez le visage en bulle de plomb c'est pas facile de rigoler aux éclats mais voilà on a un visage composé parce que voilà on est dans un masque donc c'est ce qu'on appelle la politesse et puis au 18ème siècle assez lentement mais dans les années 1730 1740 les médecins commencent à dire que ce blanc de Sérus c'est une catastrophe pour la peau bien évidemment donc il y a déjà cette première chose et puis les moralistes et les religieux commencent à dire que ce visage composé c'est un visage faux et que la politesse c'est de se montrer tel que l'on est et non pas masqué donc on a un renversement complet des valeurs dès le 18ème siècle et du coup on a un changement de mode avec vraiment un renversement ce qui devient à la mode c'est d'avoir un visage naturel avec des couleurs qui sont les couleurs voilà d'une peau qui n'est pas fardée les cheveux aussi voilà ils doivent être on doit être en cheveux et non plus avec des perruques et progressivement et c'est pour ça qu'on va arriver au monsieur en noir progressivement il y a un changement dans la manière de se présenter et c'est intéressant de voir que les classes supérieures qui font la mode c'est elles qui abandonnent les cosmétiques et celles qui récupèrent les cosmétiques c'est les gens du peuple qui avec un train de retard beaucoup de retard elles commencent à se maquiller alors ça c'est pour les cosmétiques et puis après je vais passer la parole à Emmanuel et donc on a véritablement un changement d'apparence ce qui apparaissait comme je dirais la politesse c'est à dire masquer ses émotions on considère que maintenant c'est de l'hypocrisie et qu'au contraire il faut se montrer tel qu'on est donc là vraiment il y a un renversement des valeurs et puis dans le cas du vêtement très coloré chez les hommes on observe visiblement à partir de la fin de la révolution et puis vraiment le début du 19ème siècle on va s'imposer c'est pas simplement en France en fait pour le coup pour les modes masculines l'influence vient plutôt d'Angleterre l'influence notamment du puritanisme le bourgeois anglais qui va justement porter sur lui ses valeurs un peu d'austérité d'épargne de probité et qui au contraire va réserver la parure et la réussite sociale à l'apparence de sa femme et donc c'est ce costume anglais ce vêtement effectivement beaucoup plus tondre beaucoup plus sobre qui va s'imposer ensuite un petit peu à toute l'Europe voilà parce que c'est connoté aussi de valeurs derrière qui sont celles du travail de la respectabilité et puis c'est aussi très connote c'est aussi lié au renversement de valeurs de la révolution c'est à dire tous ces costumes cette apparence très chamarrée c'est les nobles c'est l'aristocratie il y a des dépenses ostentatoires il faut en mettre plein la vue là c'est désormais l'austérité bourgeoise c'est moins tapageur et la masculinité qui va être moins fondroyante en tout cas et puis oui pour la deuxième question sur les jouets là encore je pense que ça dépend un petit peu des catégories sociales il y a eu effectivement peut-être des jeux qui étaient plus indifférenciés dans les années 60-70 mais je ne suis pas certaine que ça ait touché forcément tout le monde et donc là aussi je pense que il y a eu une période quand même de fluidité peut-être un petit peu ou de certaines libertés quand même dans les années 60-70 mais on y est revenu et quand on entend d'ailleurs certains enfants des années 60-70 reconnaissent eux-mêmes donner l'éducation plus traditionnelle finalement à leurs enfants et ont été parfois perturbés un peu par la liberté qu'ils ont pu connaître dans leur propre enfance donc je pense que c'est difficile de généraliser un peu Merci On va peut-être faire le tour des questions C'est pas une question c'est soulever un autre critère de différenciation imposé jusqu'à très peu de temps à savoir le fait que le jeune garçon comme le monsieur a le droit enfin est appelé monsieur monsieur depuis son plus jeune âge et que la redoutable difficulté pour les femmes de pouvoir choisir s'elles veulent être appelées madame ou mademoiselle et que jusqu'à maintenant ça demeure encore une bataille pour que les femmes ne soient pas ou femmes mariées ou célibataires ou vieilles filles ou je ne sais quoi et que vraiment là il y a une révolte d'un certain nombre de femmes à dire ça n'est pas possible que dans le langage on ne trouve pas un moyen pour faire pour dépasser cette je veux dire cette chose que les uns et les autres portent sur leur tête alors dans l'administration normalement on doit dire madame ça c'est on doit dire madame quel que soit l'âge justement moi je me souviens j'avais été interrogée justement sur cette question là et c'est vrai que toujours historiquement on avait des termes qui ont disparu le terme de dame oiseau on ne peut pas s'appeler maintenant d'un oiseau mais il y a des termes qui ont disparu oui et qui qualifiaient les jeunes hommes et effectivement et ce madame mademoiselle c'est pas neutre je ne peux pas dans l'administration normalement c'est pas neutre je vous propose de vous arrêter là s'il n'y a plus de questions ou d'interventions merci à nouveau à Scarlett-Mobelé et Mélina D'Ato pour leur intervention ce soir merci encore merci à vous